Shalom Rakhah Nous allons terminer donc cette série de vidéos par la crème de la crème la prophétie ultime sur Mohammaz dans le Tanakh Après un passage de la Torah annonçant qu'il y aurait un prophète provenant des frères des Israélites qui aura le même niveau que Moshe Rabbeinu et un passage des Nevi'im annonçant que le Coran serait donné à un illettré nous allons finir par un passage des Képhouvim qui annonce explicitement le nom de ce prophète illettré Il s'agit, comme vous l'aurez compris du verset du Cantique des Cantiques chapitre 5, le verset 16 dans lequel les musulmans affirment que Mohammaz est appelé par son nom en hébreu C'est le verset de la Bible juive le plus employé, le plus répandu donc par les musulmans Que déclare ce verset ? Le verset déclare ceci en hébreu En français, ça nous donne « Son palais n'est que douceur et son tout n'est que agréabilité tel est mon bien-aimé, tel est mon ami aux filles de Jérusalem » Les musulmans prétendent que le mot en rouge sur votre écran est le nom de Mohammad Prenez en compte que très souvent lorsque des musulmans citent ce passage ils font du tahrif En effet, ils changent le mot « Mahamaddim » en « Mohammadim » pour que cela sonne encore mieux avec le nom de leur prophète Et ils ajoutent comme argument supplémentaire que la terminaison « im » qui est la marque du pluriel masculin en hébreu aurait été ajoutée au nom de « Mohammad » comme marque de respect d'où « Mohammadim » d'après eux Je vous laisse entendre cette falsification du verset par l'un des plus grands docteurs contemporains de l'islam Mohammad est mentionné par nom Dans les écrivues originales Le Old Testament, according à les chrétiennes autorités c'était dans la langue de l'anglais Et le New Testament, dans la langue de l'anglais En la langue de l'anglais In the Old Testament, in the Song of Solomon Chapter 5, verse 16 In the Hebrew language It reads I'm sure Brother Swaggat could appreciate it Because I thought I heard him say That he knows Hebrew And he knows Greek And he knows Greek In the Hebrew language It says Hikko ma mit taqim Vi kullo muhammadim Zehdudi vi zehra'i Baynat Yerushalam Song of Solomon Chapter 5, verse 16 The word Muhammadim Is Muhammad Im Im I am Im 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 Is the plural of respect In Hebrew You can't associate with the word Muhammad You read it a thousand times Altogether lovely Altogether lovely Or let's say in another language The praised one The praised one Muhammad means the praised one But he says the praised one The praised one You can't think that he's talking about Muhammad Though Muhammad means the praised one You have no right To translate To translate To translate To Notez également Que Comme il sait qu'il dit une grosse bêtise Car la signification du mot hébreu Mahamaddim Qu'il transforme en Muhammadim N'a rien à voir avec la signification Du nom de Muhammad Il essaie de faire une pirouette En vous disant que Les noms propres Ne doivent pas être traduits Les musulmans prétendent Que le him Dans Mahamaddim En langue hébraïque A été ajouté Par Respect Cette affirmation est Fausse et non fendée Bien qu'il soit vrai que Par respect En hébreu Un pluriel Peut être utilisé Ce n'est le cas que pour un titre Mais jamais Pour un nom propre Par exemple Il est possible de trouver Avonim Qui est donc Le pluriel Pour seigneur Lorsque l'on parle Donc à un seigneur A un maître Ayant une autorité On va employer Donc le pluriel Il est possible de trouver Donc également Elohim Qui est donc Un titre d'autorité Qui ne signifie pas Dieu Contrairement à la traduction Mais qui est donc Un titre qui est porté Par toute personne Ayant autorité Dans le Tanakh Elohim Et un titre qui peut être porté Par les juges Qui peut être porté Par les anges Qui peut être porté Par Dieu Qui peut être porté Par des rois Qui peut être porté Par des prophètes Qui peut également Être porté Donc Par des fausses divinités Donc tout être Tout être doté d'autorité Peut avoir le titre De Elohim Et c'est un pluriel Qui est alors Un pluriel d'autorité Un pluriel majestatif Comme vous voulez Etc Donc pour les titres Oui On peut ajouter Donc un im Pour marquer Donc le respect Etc Par contre L'utilisation du pluriel A un nom propre Pour marquer le respect Est tout à fait Étrangère à l'hébreu Vous n'allez jamais trouver Avrahamim Pour désigner Avraham Avinu Avec respect Vous n'allez pas trouver Yitzhakim Pour désigner Yitzhak avec respect Vous n'allez pas trouver Moshim Pour désigner Moshir Abenu Avec respect Etc Etc Pour un nom propre Ça n'existe pas Donc cet argument Est totalement fallacieux Deuxièmement La signification Du mot hébreu Mahamadim Est différente De la signification Du mot Mohammaz En arabe Même si vous dites Qu'il ne faut pas Traduire les noms propres Lorsqu'il serait utilisé Dans un verset Cela n'interdit pas De donner Le sens De son nom propre Et selon le shikh Abdel Aziz Ibn Abdallah Qui fut donc Le grand mufti d'arabie saoudite Décédé en 1999 Il me semble Le mot Mohammad Est dérivé De la racine arabe Ha Mim Dal Qui signifie donc Louange Comme dans l'expression Alhamdulillah Donc la louange à Allah Et donc Mohammad C'est le participe Passif Emphatique De cette racine arabe Et peut donc être traduit Par celui Qui est très loué Cependant Même si tu mens En disant Que le verset Du quantique Des quantiques Emploie un nom propre Et qu'il ne faudrait pas Traduire un nom propre Tu ne peux pas échapper Au fait que Un nom propre Même sans être traduit A une signification Or Le terme hébreu Mohammadim Au singulier Mohammad Dans le passage Justement Qui est Considéré Comme Se rapportant En Mohammad A une signification Complètement Différente Il fait référence A la grâce Dans le sens Donc de la beauté Donc comme quand on dit Par exemple Cette femme est gracieuse C'est une manière de dire Donc elle est très belle Elle est agréable Donc Mohammad Ça se rapporte A ce qui est agréable Il s'agit donc D'une chose Désirable D'un délice Une chose Agréable Ou précieuse Ainsi La phrase du Cantique Des Cantiques Chapitre 5 Et le verset 16 Qui déclare Ouéhoulou Mohammadim Se traduit par Et il est entièrement Agréable Ou Pour donner une traduction Totalement littérale On la traduirait par Et son tout Et son ensemble N'est qu'agréable Et son tout N'est qu'agréabilité Donc si l'on devait Reprendre l'argument Qu'il s'agirait D'un nom propre Alors le verset Signifierait Son palais N'est que douceur Et son tout N'est que Mohammad Où Son palais N'est que douceur Et il est intégralement Mohammad Je vous laisse apprécier Comme c'est ridicule Aucun traducteur Ayant toute sa tête Ne s'aventurerait A rendre l'hébreu Sous-jacent Par Mohammad Donc c'est clair et net Que c'est même pas Un nom propre Dans ce verset Tout ce que les musulmans Ont fait C'est tomber sur Un mot hébreu Qui ressemble Phonétiquement A Mohammad Et ils en ont donc Conclu à tort Que ce mot Devait faire référence A lui Une telle manipulation Linguistique du texte Est irresponsable De plus L'affirmation Selon laquelle Mohammad Est visé dans ce verset Ignore complètement Le contexte Et le message Du cantique des cantiques Le livre Consiste en fait En un dialogue Entre Chez l'homme Le roi Salomon Son épouse Sulamith Et les filles De Jérusalem Auprès desquelles L'épouse Sulamith Se vante Donc Vante les qualités Pardon Et les mérites De son bien aimé On rapporte également Certains dialogues Avec les frères De la Sulamith Le terme utilisé Dans le cantique Des cantiques Chapitre 5 Le verset 16 Qui selon les musulmans Fait référence A Mohammad Est également utilisé Sous une forme verbale Dans le cantique Des cantiques Chapitre 2 Le verset 3 Pour désigner Le bien aimé De la Sulamith Là-bas Il est dit comme ça Donc le verset 3 Il déclare Comme un pommier Parmi les arbres De la forêt Tel est mon bien aimé Parmi les fils A son ombre J'ai eu du plaisir J'ai eu du plaisir Donc dans les deux verset Cantique des cantiques 5-16 et des cantiques Je ne sais pas Que ces passages Il déclare Le verset 3 Il déclare Il déclare Il déclare Il déclare Il déclare Il déclare Notre maison Il déclare Est-ce que Mahamad C'est le nom de Mohamed Alors soyez logique Traduisez alors par Tout notre Mohamed A été détruit Au moment où Le Saint Temple De Jérusalem A été brûlé Par le feu Et il y a encore Plein d'autres versets Du Tanakh Où le terme De Mahamad Mahamadim Etc Etc Est employé Prenez par exemple Le premier livre Des rois Chapitre 20 Le verset 6 Le deuxième livre Des chroniques Chapitre 36 Le verset 19 Le livre des Lamentations Chapitre 1 Le verset 10 Et 11 Le livre d'Ézéchiel Chapitre 24 Les versets 16 21 Et 25 Le livre de Osée Chapitre 9 Le verset 9 Et le verset 16 Le livre de Joël Chapitre 3 Le verset 5 Il y a donc Plein de versets Dans lesquels Mahamad Est employé Soyez donc logique Tous les versets Dans lesquels Mahamad Est employé Et je viens De vous en citer Une dizaine Et bien Appliquez-les A Mohamad Pas seulement Le quantique des quantiques Chapitre 5 Le verset 16 Soyez logique Avec vous-même Et Mohamad Serait cité Donc une dizaine De fois Par le terme De Mahamad Alors appliquez Tous ces versets A Mohamad Pas seulement Le quantique des quantiques 5 Verset 16 Il n'y a pas de logique A cela Vous voyez donc Qu'il ne suffit pas De prétendre Que Mohamad Est cité Dans la Torah Pour que cela soit Une vérité Et évidemment Je sais très bien Que ceux qui sont Déjà convaincus Balayeront Ces 3 vidéos là D'un revers de la main Mais Ce n'est pas grave Pourquoi ce n'est pas grave Tout simplement Parce que Je n'ai pas fait Ces 3 vidéos Pour les convaincre Continuez A croire Ce que vous voulez Croire Mais Ces 3 vidéos là S'adressaient A ceux Qui s'interrogent A ceux qui ont Des doutes Ou à ceux Qui veulent juste Savoir Et à cela J'espère avoir pu Vous apporter Quelques réponses Claires Voilà On conclut donc Ce sujet là Des soi-disant prophéties Se rapportant à Mohamad Hazakouwarouh Sous-titrage Société Radio-Canada